et bien bonsoir à tous ici dara menel pour une nouvelle vidéo sur star trek fleet commande donc aujourd'hui on va parler du saladin on va voir différents équipages qu'on peut utiliser dessus donc commençons par l'équipage de style tout simplement ensuite on verra les équipages pvp donc player vs player joueur contre joueur en français donc le meilleur équipage sur le saladin pour moi c'est pike moro chen et comme j'ai dit dans la dernière vidéo telan si on utilise contre des intercepteurs je ne sais pas vraiment d'autres équipages à part s'il n'est peut-être plus haut niveau du style 35 36 et qu'on n'a pas de vaisseau ouais de vaisseau enterprise des cas trop dur à ce moment là on pourrait utiliser un équipage un peu différent plus poussé dont j'ai pas vraiment encore des connaissances mais personnellement ça c'est l'équipage que j'utilise sur mon saladin pour n'importe quel type de style ensuite passons maintenant au rééquipage intéressant l'équipage pvp comment remporter un maximum de combats avec un saladin et plus largement avec un intercepteur parce qu'il ya quand même différents types d'équipage selon les vaisseaux et des boosts que certains officiers donnent sur des cuirassés d'autres sur les intercepteurs et d'autres sur des explorateurs et certains sont assez intéressants pour qu'on change les officiers qu'on n'aide pas des officiers basiques justement parce que le boost est plus intéressant donc premier équipage que je conseille l'équipage basique on va dire qu'un peu tout le monde a mais qui fonctionne extrêmement bien et que j'utilise quasiment tout le temps parce que mes officiers sont pas encore assez améliorés pour utiliser les autres c'est kirk spock et ensuite soit bones soit on peut utiliser ici donc on peut voir ce qui est intéressant c'est que où aura donne un boost de 20% alors que bones donne un boost de 10% après bones est plus intéressant je trouve dans ce qui est armada etc car à chaque coup que le vaisseau prend il augmente la santé du vaisseau enfin des officiers et sincèrement moi j'utilise plus mon saladin là dedans comme un bouclier donc c'est à dire qu'au lieu d'utiliser ou aura pour infliger plus de dégâts grâce à sa précision supplémentaire avec sa capacité officier j'utilise et bones en tant que bouclier parce que plus moi je pourrais prendre deux coups plus les autres vaisseaux qui sont souvent des enterprises des ouïurs etc gladius brel vont pouvoir eux infliger des dégâts c'est à dire que j'utilise plus comme un bouclier si j'étais plus haut niveau sur que mon saladin plus haut niveau que les autres vaisseaux là j'utiliserai ou aura parce que c'est moi qui vais infliger un maximum de dégâts donc bones si je suis plus petit niveau et ou aura si je suis plus haut niveau pour infliger plus de dégâts un pour prendre des dégâts l'autre pour en infliger donc ça les deux à peu près se valent quand même ça dépend dans quel sens on veut les utiliser ensuite pour infliger des dégâts encore meilleur qu'oura mais qui a un officier qui est quand même assez compliqué à avoir je conseille khan alors je conseille pas de le mettre tire de l'avoir seulement tir 1 parce que le goût c'était de 1% seulement faudrait moins l'avoir tiers 2 tiers 3 à tiers de 2% comme moi je les tiers 3 3% de chance à chaque fois que tu te fais toucher les chances de mettre un coup critique demande de 1% tiers 1 2% tiers de 3% ça c'est extrêmement intéressant avec kirk spock pourquoi je laisse kirk et spock parce que les deux synergies voilà quand le vaisseau a du moral le comment s'appelle le shield est régénéré et pour que le vaisseau a du moral il faut avoir kirk d'accord qui est ici alors kirk sa capacité de c'est aussi sa capacité d'officier qui donne du moral mais plus intéressant de le mettre en tant que capitaine grâce à sa capacité de leader qui augmente de 40% toutes les stats d'officier assez important et ça c'est carte épique ouais de type comment s'appelle on a aussi corcon on a kirk on a nero elles sont importantes parce qu'elles synergisent avec les officiers avec leur officier c'est à leur vrai équipage d'accord c'est à dire que spock ses capacités qu'elle a si le vaisseau n'a pas de moral elle marche pas et pour que le vaisseau du moral il faut qu'il ait kirk s'il n'y a pas kirk impossible la capacité de spock ne fonctionne pas c'est pour ça que les cartes épiques sont extrêmement importantes dans les vrais équipages d'accord extrêmement importante regardez si les officiers fonctionnent sur la carte épique et la plupart du temps certains ne fonctionnent pas là on peut voir que aura fonctionne mais spock ne fonctionne pas sans kirk très important donc ça c'est un équipage aussi que je conseille pour faire souvent des styles des missions de style qui sont parfois un million deux millions cannes voilà si tu vois que c'est un peu comme on pourrait dire si c'est juste juste le style tu n'arrives juste pas à le tuer avec ton équipage kirk spock bones ou aura mais cannes à la place de bones ou aura parce que la plupart du temps tu vas le crash trois ou quatre fois et avec la chance et ben cannes voilà avec le pourcentage de critique qui va augmenter et ben au bout d'un moment tu vas voir peut-être trois critiques à la suite et ça va passer moi c'est ce que je fais des fois je crache je crache cinq fois mon vaisseau dessus et ça passe grâce justement à cannes ensuite après cannes il ya un autre qui est extrêmement intéressant donc c'est des suisses alors des suisses encore c'est la même aïe là c'est c'est des suisses des suisses pourquoi il est très intéressant je conseille pas de l'utiliser à comme on pourrait dire quand il est pas augmenté cirque là à chaque fois que notre vaisseau se fait taper on a un boost de 7% des dégâts donc ça veut dire que je me fais taper une fois 7 14 21 28 au bout du 3 et la troisième fois que je me fais taper là j'ai 21% de dégâts en plus mais s'il était tiers 3 donc là il est tiers 1 il me semble j'aime pas augmenter encore des suisses 1 et tiers 2 ça je vais probablement être à 6% voilà donc si j'avais commencé à 6% c'est à 6 12 18 et ensuite on peut passer à 9% 9 18 27 on peut voir qu'il ya 9% d'écart de dégâts seulement au troisième round donc c'est pour ça que des suisses un bon officier mais il faut qu'il soit extrêmement voilà il faut qu'il soit au palier en fait des suisses sinon il n'a pas vraiment d'impact plus il est au palier plus il a d'impact c'est ça que je sous-entends ensuite on va voir des équipages donc ça c'était pour des des qu'on pourrait appeler ça des équipages généraux sur le salada maintenant on a pu se voir pour les équipages d'intercepteurs réellement donc gorkon ensuite on va aller voir dans son groupe premier équipage que je pourrais conseiller équipage le plus basique et gorkon c'est volten et moral pourquoi alors parce que mara volten pardon donne un boost de 30% sur l'esquive avec un intercepteur ils synergisent en plus avec gorkon et tout simplement moral augmente les dégâts de tous les officiers de 25% gorkon lui qu'est ce qu'il fait gorkon comme pour qu'il a aussi créé il va aussi créer sa capacité à lui à lui kirk c'était le le moral gorkon c'est la capacité de faire un trou dans la coque et celui-là il va aussi synergiser on l'aura après avec kerla donc deuxième équipage que je conseille qui est un peu plus complexe c'est kerla et puis on peut le mettre ça dépend tu peux soit le mettre à la place de volten sur la place de moral personnellement je mettrais à la place de moral même s'il a des bonnes stats mais les 30% de l'esquive sont vraiment pas mauvais après ça dépend essaie avec les deux tu changes les deux et s'il y en a un qui est plus fort on va dire dans le sens où il a plus de points ici j'ai 5020 puis mral aussi avait 5020 mais si mral avait 3000 plus intéressant de placer kerla à la place de mral qu'est ce qu'il fait donc kerla quand son shield le shield du vaisseau il n'y a plus de shield tout simplement il augmente encore le dodge de 50% pour réduire les dégâts et en tant qu'officier il augmente les dégâts critiques de 30% voilà donc il ya ça qui est possible 25% plus c'est à dire que là il va réduire les dégâts de 100% il me semble il va augmenter pardon le dodge de 100% voilà donc là on passe à 100% plus 130% donc ça veut dire 130% d'esquive en plus ça c'est vraiment pas mauvais le vaisseau quasiment meurt pas à la fin en fait il prend beaucoup de dégâts au début mais il ne meurt quasiment pas à la fin ça c'est extrêmement intéressant mais du coup à la place de volten il faudrait mettre un autre qui a voilà soit chang soit azabatture il me semble non c'est chang qui est extrêmement intéressant parce que du coup pour que la capacité pour que la capacité de gorkon fonctionne en tant qu'officier enfin pour qu'elle ait un impact il faut qu'il y ait un autre officier qui utilise la brèche que gorkon va créer et ça ça va être chang comme spock et kirk pour le moral donc ça c'est vraiment des équipages que je peux conseiller sur l'intercepteur il y en a qui peut utiliser azabatture personnellement je n'utilise pas même si les équipages de type corkon chang bolten bral etc je n'utilise pas mais je pourrais commencer à les utiliser parce que chaque jour j'ouvre 3000 recrues chez les klingons donc les officiers klingons sont plutôt forts donc voilà c'est tout si tu as une question par rapport aux équipages chez les intercepteurs n'hésite pas à me proposer enfin me demander et je ferai aussi une vidéo chez les cuirassés et les explorateurs c'était Darien Manel sur Star Trek Fleet Command